On évoque souvent au Québec le problème de la violence armée. Évidemment, on n'est pas où sont rendus nos voisins américains, mais quand même, c'est préoccupant ce qui s'est passé à Montréal dans les derniers mois, les dernières années. On en a parlé pour Québec. On a parlé tout récemment de la Côte-Nord. On a des problèmes particuliers de guerre entre les gangs, de coups de feu tirés sur des résidences. Sont parues récemment les données concernant les crimes violents et où, au pays, on a assisté à la plus importante hausse des crimes par arme à feu. C'est à Gatineau, augmentation de 76 %. On va essayer d'en savoir plus avec Stéphane Raymond, qui est directeur adjoint aux opérations du service de police de la ville de Gatineau. M. Raymond, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Êtes-vous surpris de voir ces chiffres-là? Très surpris quand on a été interpellé par les journalistes en tant que responsable des opérations. J'ai été très surpris. Et on a tout de suite regardé les chiffres. Et je vous dirais, Gatineau était toujours très sûr, on est victime un petit peu de nos petits chiffres. Fait que c'est un petit peu ce qu'on se rend compte. En 2022, on parle de 71 dossiers, dont la moitié est reliée à des armes jouées ou des armes à impulsion, des armes comprimées. Oui, il faut dire que quand on parlait de Gatineau, on a englobé, je pense, la grande région de Gatineau, qui est couverte entre autres par la Sûreté du Québec et également la MRC des collines de l'Outaouais. Donc, ça transcende les frontières de Gatineau. Effectivement, on ajoute une population d'environ 50 000 dans la grande région de Gatineau. Mais je ne vous ferais pas de cachette que la majorité des chiffres qui ont été sortis par Stade Canada étaient dans la ville de Gatineau. Comme je vous le dis, c'est beaucoup d'événements. Au niveau de l'armes véritables, c'est des événements très isolés. Même depuis la stratégie Centaure-Gatineau, malgré ce qui se vit ailleurs, autant au Québec que nos voisins de l'Ontario, on n'a pas le même phénomène. Ça ne fait pas en sorte qu'on reste les bras croisés. On a un plan, autant avec Centaure qu'avec un plan régional, où on s'attaque à tout ce qui est armes ou à l'imitation d'armes. Et la priorisation est toujours faite. Et ça, c'est avant Centaure et avant le phénomène qu'on voit. Gatineau a toujours priorisé ces dossiers-là. Quand je dis Gatineau, c'est le service de police de Gatineau. Où c'est des enquêtes éclaires qu'on fait dès qu'on a de l'information. Oui. La clé dans tout ça, c'est souvent les escouades. Vous avez parlé de la stratégie Centaure, les équipes spécialisées. C'est comme ça que vous travaillez à Gatineau? Vous avez mis des forces particulières sur cette problématique-là? On avait déjà, avant la stratégie Centaure, à Gatineau, une escouade locale chez nous qui s'appelait l'Anti-Gang, qui travaillait le phénomène. Mais depuis Centaure, on a augmenté nos effectifs à l'âme Ottawa, l'escouade régional mix. Et on a aussi ajouté une ressource à Guns & Gang à Ottawa. Fait qu'on s'assure d'avoir de l'information puis d'être avec nos partenaires à tous les niveaux. La Sûreté du Québec, dès la mise en place de la stratégie Centaure, m'ont assuré leurs appuis. On viendrait qu'à vivre le phénomène que d'autres ont vécu. On continue à suivre, mais je vous répète, Gatineau continue d'être une ville très sûre. Et on travaille fort pour que ça reste comme ça. Est-ce que vous êtes un peu victime de votre proximité avec Ottawa? Je m'explique pour les gens qui ne suivent pas l'actualité. Moi, j'y avais été il y a quelques années en reportage sur les problèmes d'armes à feu à Ottawa. C'est majeur. Vous, vous êtes à un jet de pierre d'Ottawa. Il n'y a même pas de frontières à traverser. Est-ce que vous sentez des fois que cette violence-là peut traverser la rivière des Outaouais? Effectivement. C'est pour ça qu'on trouve important d'être présent puis être avec nos partenaires pour suivre le phénomène. Comme je vous dis, le phénomène n'a pas traversé la rivière. C'est un pont qui... C'est simplement un pont qui nous sépare. On a quand même vu, puis encore obligé de revenir avec notre épisode COVID, où la criminalité a beaucoup, beaucoup baissé à Gatineau et d'autres régions, mais Gatineau, car il y avait des contrôles inter-région provinciale, mais il y avait aussi des contrôles inter-région inter-provinciale. Fait que c'est certain que le phénomène peut nous toucher n'importe quand. C'est nos voisins. Ils vivent présentement une problématique. Donc, on reste très proactifs pour suivre les phénomènes. Présentement, comme je vous dis, on a vraiment des événements isolés à Gatineau, mais on ne peut pas croiser les bras puis il faut vraiment suivre le phénomène. Et pour répondre à votre question, effectivement, notre proximité est un enjeu. Oui, on n'a jamais eu l'impression, M. Raymond, qu'à chaque coin de rue, ça s'est changé des coups de feu à Gatineau. Mais les chiffres, comprenez-nous, nous préoccupaient un peu. Mais là, je vois, on peut être rassuré. Vous avez le problème à l'oeil. Vous avez vous assuré que ça ne reste pas hors de contrôle et que vous n'avez pas de problème de gang particulier dans le secteur de Gatineau. On a eu des événements isolés. On n'y ira pas, mais on n'a pas de problème de gang présentement. Je vous dirais que le problème qu'on a dans la violence armée, c'est la banalisation des armes à air comprimé. Il y a beaucoup d'événements. On a eu une cette semaine. Exact. Dans un cas de rage au volant. Dans un cas de rage au volant. On en a dans des cours d'école où ce que des jeunes sans antécédent vont avoir des casiers judiciaires pour une banalisation, alors que c'est considéré, même par State-Canada, comme une arme. Donc, on fait beaucoup de programmes de prévention. On est dans les écoles présentement au secondaire pour essayer de renverser cette banalisation-là. Mais effectivement, on n'a pas de problème de gang présentement à Gatineau. Et on peut rassurer aux citoyens de Gatineau qu'on a le phénomène bien à l'œil. Qu'on se le dise, vraie ou fausse, imitation d'armes ou armes réelles, on ne lésine pas avec ce problème-là. M. Raymond, merci d'avoir fait le point avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au retour, quand une simple gomme a failli provoquer une tragédie sur une autoroute, c'est notre bloc Caméra Témoins dans un instant.